Qu'est-ce qu'il m'y prend à ce ventilateur ? Et vous êtes représentant ? Je suis architecte. Ah, vous connaissez le baratin ? Ah, on peut dire que vous savez y faire. J'ai une technique différente. Je fais des tours, je leur paie le coup, je blague. Vous voyez ? Mouais. Faut amuser le client, c'est ma devise. J'ai fait 27 000 dollars en vendant de la marmelade. C'était pas trop mal, rendez-vous compte de la marmelade. C'est par vice que vous nous entiquinez. Ça serait pas que ce procès finirait par vous faire travailler du chapeau. C'est bien. Vos autres philanthropes, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes prêts à vous attendrir sur la première cloche venue. Et pourquoi vous perdez votre temps comme ça ? À votre place, je filerai 5 dollars aux bonnes œuvres, puis après, je me sentirai peut-être mieux. Oh, le gars, c'est coupable. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Alors, pourquoi pas en finir avec cette affaire ? On va tous avoir une extinction de voix, en fin de compte, c'est tout. Autant que vous l'attrapiez maintenant, que ce soit au baseball. Bah, ça c'est bien vrai. C'est tout pareil. Quelle bombe de tarte, hein ? Oh, ils sont pas plus bêtes que d'autres. Oh, quelle foutue journée. Vous croyez qu'il y en a pour longtemps ? Je sais rien. Oh, il est coupable, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus, monsieur. Dire pour autant que ce devrait être aidé. Oh, d'ailleurs, ce que j'en dis. C'est plus dur que le boulot. Dites donc, vous croyez qu'il n'est pas coupable, vous ? Je n'en sais rien. C'est possible. Bien sûr, je vous connais pas, mais je parie que vous vous êtes jamais trompé à ce point. Vous perdez votre temps, vous feriez aussi bien de renoncer. Supposez que vous y passiez encore d'assises. Je suis pas fort en supposition. Moi, je suis qu'un ouvrier. Mon patron fait des suppositions pour moi. Je vais quand même essayer. Supposons que vous nous persuadiez tous et que le gosse s'est vraiment tué son père.